Bonjour à tous. Pendant cette escapade en Israël de ces deux dernières semaines, j'ai eu le plaisir de sillonner le pays du nord au sud, pendant la période de Pourim, d'Afula Eilat, de Nathania à Jérusalem, en passant par Tel Aviv et Ashdod. Depuis lundi, je suis redescendu sur terre pour vous proposer cette émission que j'escomptais vous présenter depuis près de deux ans. Mon invité aujourd'hui est chef d'entreprise. Incontournable des réceptions les plus prestigieuses, on retrouve son nom, son sigle, sa signature lors de tout événement festif qu'il organise dans les plus beaux sites et les lieux d'exception de la Côte d'Azur, ceci dans le respect de la cache-route et du judaïsme. Dans les années 60, en raison de l'aggravation de la situation politique et économique de la Tunisie, la communauté juive sent qu'elle n'a plus d'avenir dans cet état. Entre 1961 et 1964, en quête d'une nouvelle vie, environ 50 000 juifs quittent le pays et s'exilent en métropole. Parmi eux, je citerai Michel Bougna, Félix Gray, Philippe Cohen-Solane et David Guèze. David Guèze que je suis très heureux de recevoir. David Guèze, bonjour. Bonjour, Alexandre. Merci pour cette invitation. Alors tout d'abord, à quel âge vous êtes arrivé en métropole ? Alors, mon père était un petit peu précurseur. Comme vous dites, la situation politique a bougé en 1960 et même bien avant. À partir de 1954, déjà. Et mon père, en 1953, pratiquement, à ma naissance, a décidé de quitter l'Université. Je ne sais pas qu'il n'était pas bien, puisqu'il avait une très bonne situation. Et puis les Tunisiens, tels que j'entends mon père en parler, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Une vie communautaire, une vie aussi très mêlée avec les Italiens. Puisque moi, je me rappelle dans ma jeune enfance, mon père, bon, dommage, il ne doit pas parler à son arabe pour connaître la langue. Mais il faisait un mélange, une espèce de dialogue entre l'arabe et l'italien. Par exemple, jusqu'à l'âge de 12 ans, je pensais que la Machina, qui est la voiture en italien, était de l'arabe. Donc, on est venu en 1953. Alors, en 1953, bien avant... Bien avant, bien avant que ce... Alors, effectivement, c'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi si tôt ? Est-ce qu'il avait senti quelque chose ? Ben oui, puisque, je veux dire, comme je vous dis, il avait une très belle situation. Donc, mon père avait une tannerie... Il était dans les affaires ? Absolument. Il était dans les cuirs et peaux. Donc, il avait une tannerie, une usine de cuir et peaux. Donc, avec, on va dire, il faisait partie des notables. Et lorsqu'il est venu ici, et bien écoutez, un homme de tête, et qui a beaucoup fait derrière, il a pris un emploi à la poste la nuit, où il portait des sacs, pour dire que tout était à recommencer. On est venu, à l'époque, dans une situation, même si j'ai adoré mon enfance, puisque c'est une enfance familiale avec mes frères et soeurs, je ne veux pas dire que j'étais malheureux, mais on va dire que sur un plan pécunier, sur un plan matériel, on n'avait rien. Ce qui s'appelle rien. C'est le lot de tous les exilés. Voilà, exactement. On ne peut pas dire qu'il a pu ressortir avec quelque chose. Et ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi, si tôt, tout recommencer ? À l'époque, déjà, Bourguida, dans cette époque-là, déjà, il avait bien encadré, il jouait un petit peu au dictateur. Absolument, oui. Alors, moi, j'étais né, si vous préférez, là-bas, et j'avais déjà deux soeurs et un frère. Et je pense que le premier réflexe de mon père, c'est de protéger ses enfants et de les mettre à l'abri. Et qu'ils aient une culture différente, puisque la France sortait de tout ça. Et pour lui, c'était pas envisageable. En 1991, Jean Ferrat chantait « Nul de guéri de son enfance ». De son enfance. Même si vous n'y êtes pas... Vous êtes parti très jeune de là-bas. Qu'est-ce qui vous reste de la Tunisie ? Même maintenant, qu'est-ce qui vous reste ? Alors, énormément. Puisque... Déjà, au niveau de toute cette culture que mon père a amenée, tous ses goûts, toutes ses couleurs, c'était quelque chose de... qui semblait assez incroyable. Et je pense qu'il n'a pas abandonné laisser la Tunisie comme ça. Puisque, comme je vous dis, il a commencé à travailler à la poste. Pour télé-sac la nuit. Et il a fait un double emploi. Et deux jours, c'était le premier à s'installer à Belleville. Il y avait à l'époque Belleville-Lumière, les parents de Régine. Oui. Et mon père, Rue Rampono. Oui, mais c'était à côté d'un cinéma, je me souviens. Exactement. Et mon père, et mon père, il a ouvert un premier restaurant oriental, Cacher. Bon, Belleville-Lumière, il n'y avait pas de Belleville-Lumière. Et c'était dans les années ? Alors, c'était dans les années 55. Puisqu'on est venu en 53, et deux ans, il a ouvert un petit restaurant, mais qui était... Les tables étaient des tonneaux, les chaises étaient des caisses en bois, mais ça a bien marché. Ça a bien marché. Il y avait déjà une communauté qui arrivait à ce moment ? Pas énormément. Alors, c'était un peu compliqué à l'époque, puisqu'il y avait quand même un racisme, ça s'est beaucoup plus prononcé que maintenant. Ouvrir un oriental Cacher, ça semblait un petit peu... risqué. C'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt les Ashkenaz. Donc, les Ashkenaz n'étaient pas... Non, non, absolument, absolument. D'une manière générale, on va dire que les personnes qui venaient de Tunisie... Ce n'étaient pas des orientaux. Tout ce qui est oriental, ce n'était pas tout à fait... Voilà, Tunisie ou du Maroc, on peut dire qu'ils étaient vus vraiment d'un bon oeil. Après, il y a eu, bien sûr, on va dire en Algérie, mais l'Algérie était française, c'est déjà... C'est une autre histoire. Donc, il amenait tout ça. Et le casque-court tunisien et la pâtisserie orientale et tout. Donc, j'ai été baigné dans ma plus jeune enfance dans tout ça. Après, donc Belleville, qui après était vraiment un quartier juif, on va dire, ça a été aussi le premier, je peux le dire, à s'installer dans le marais. Il y avait Galdamer en Ashkenaz et mon père... Il y avait Panzer, il y avait... Oui, mais en Ashkenaz, mais je ne sais pas... La Fiche... Oui, mais en oriental, c'était le premier. Il y a été en oriental. Rue des Rosiers ? Il y a été Rue des Rosiers en oriental. Ça a été le premier à s'installer. Alors ça, ça a été... Je pense en 1960, 1960, un truc comme ça, puisque... Donc, c'est au moment où, effectivement, toute cette communauté est arrivée en France. est toujours. Donc, il a... On va dire, des cuirés peaux. Donc, il est passé dans la restauration. Ma mère l'a beaucoup aidée puisque c'était quand même une bonne cuisinière. Et avec ma tante aussi, la soeur de moi qui l'a amenée aussi avec nous de Tunisie. Mais il a commencé un petit peu toute cette restauration. David Guèze, je ne sais pas si vous avez vu le film du TGM au TGV réalisé par Udjero Gabay et écrit par Sonia Fénouz composé de témoignages mélancoliques qui retracent le parcours d'exil de la communauté juive de Tunisie. Comme les intervenants de ce film, moi, je l'ai vu, ce film, mais comme les intervenants, est-ce que vous avez... Est-ce que vos parents vous ont transmis cette nostalgie de la Tunisie ? Est-ce que vous l'avez encore en vous ? Absolument. Écoutez, je suis bien sûr que j'ai été voir ce film. Il était incontournable. Est-ce que vous vous sentez Tunisien encore ? Dans mes racines, oui, bien sûr. Dans mes racines, oui. C'est quelque chose... Mon père était Tunisien, ma mère était Tunisienne, une vraie Tunisienne, rien à dire. Mais donc... Et je le revendique. Qu'est-ce que vous appelez une voix Tunisienne ? Avec toute cette passion, tout cet engouement, facilement. Vous me décrivez une mère juive ! Voilà, non, mais vraiment... Non, non, mais bien sûr. Et puis, alors, bien sûr que j'ai été voir puisque le réalisateur c'était un ami, donc c'était un film incontournable et puis qui a eu beaucoup de succès puisqu'à Paris, il y a eu plusieurs représentations. Il y en avait prévu une, prévu une et plusieurs représentations. Ici, donc, on en a eu une au pâté à Nice. Mais on va le faire revenir ici à Cannes. Très bien, très bien. Et sincèrement, ce film a répondu à beaucoup de questions que je me posais. Alors, j'ai retrouvé beaucoup de choses par rapport à mon enfance, par rapport à la discussion. Est-ce que c'est la nostalgie de la Tunisie ou est-ce que c'est la nostalgie de l'enfance, de l'adolescence ? Alors, je veux dire, la nostalgie, je n'ai pas connu la Tunisie puisque, comme je vous ai dit, je suis arrivé pratiquement à ma naissance. Mais j'étais baigné dans tout ça. J'étais baigné. Alors, dans ses couleurs, dans ses odeurs, sans y être, sur ses plages, à la boulette et sur ce... Même cette harmonie qu'il y avait à l'époque entre la communauté juive et la communauté arabe, la communauté italienne, c'était parfait. Il y avait une harmonie, on va dire... Je ressentais une certaine douceur de vivre et on peut dire que les juifs tunisiens, comme beaucoup, c'était des gens heureux. Heureux. Et ça se ressentait. Puisque quand vous parlez avec eux, bon, bien sûr, d'une manière, des fois, des fois un peu trop... Tout le monde veut ramener sa Tunisie où il est. Alors, même ici, dans ce restaurant à Cannes, si on ne sert pas de la boutarde à certains avec une bourrée bien fraîche, c'est pas un repas. Je comprends. David Guéz, à l'école, on va revenir donc à votre enfance, à l'école, vous étiez bon élève ou vous étiez rêveur ? Je pense que vu que j'avais un frère qui était mon frère Elie, Léo, donc, qu'on va mettre un peu dans les génies et qui me suivait de très près, je n'avais pas le choix d'être un mauvais élève. C'était impossible. Ça veut dire que il était, pour vous donner, mon frère Elie, donner des cours de mathématiques payants à des élèves de sa classe payés par les parents. Alors, vous pensez que moi, le frère qui suivait derrière, j'étais en liberté surveillée. Vous étiez obligé. Ah oui, oui, donc, ça a donné des résultats, c'est y faisant, on va dire. L'adolescence, c'est un moment critique. On sort de l'enfance et l'on n'est pas encore adulte, mais on dépend des parents avec des composantes, avec des comportements qui varient. On est positif, rebelle, studieux, attentiste, inquiet, angoissé. David Guèze, vous étiez quel adolescent ? Vous étiez rebelle, angoissé, studieux ? Rebelle, non. Angoissé, non. rêveur, oui. J'étais toujours à la recherche, je me posais beaucoup de questions, toujours à la recherche, je posais des questions, j'étais la personne qui, sans arrêt aussi bien mon frère Eddy que mes parents, des questions, des questions, des questions, toujours à la recherche et très observateur. Lynn Toubiana, qui présente une émission sur le cinéma, sur Radio-J, et qui copréside avec Brigitte Rosenberg les rendez-vous avec le cinéma israélien à Cannes, recevait un jour Michel Boujna. Michel Boujna, qui, lorsqu'il participe à une émission de télévision ou de radio, ne manque pas de parler de la cuisine tunisienne. Lynn Toubiana lui pose une question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport spécial entre les juifs tunisiens et la nourriture ? La réponse de Michel Boujna, nous, les juifs tunisiens, on adore manger. Alors, David Guèze, quel est votre rapport, vous, vous qui êtes restaurateur, vous qui êtes dans ce milieu, quel est votre rapport avec la nourriture ? Alors, je veux dire, d'abord, on est fait nourriture. Tu mens qu'on mange, on devient. Après, la nourriture, c'est le respect de l'individu, la manière que vous allez le servir, peu importe après si c'est magnifique, mais tous les efforts que vous pouvez donner pour bien recevoir, chercher les meilleurs produits, c'est un respect, ça correspond à la vie. Ça veut dire, on reçoit une personne d'une manière un peu légère ou au-dessus de la tête, il y a un manque de respect. Pour vous dire, dans mon métier de traiteur événementiel, on a ce qu'on appelle les repas staffs que le client paye, qui n'a rien à voir avec le repas normalement qui est prévu pour le mariage. Et je fais que tout le staff, les orchestres et tout, ait le même repas qui est servi aux convives. Ça coûte un peu plus cher, mais comme c'est des personnes qui travaillent, pourquoi ils auraient moins ? Donc, maintenant, je vais le vendre au prix d'un repas staff, mais je tiens à ce qu'ils puissent goûter tous et manger ce qui est servi dans la salle. Et je peux vous dire que c'est un certain respect et ça leur fait du bien plutôt que de leur servir une petite boîte dans un coin et debout. Je ne vais pas paraphraser Molière, mais d'après vous, il faut manger pour vivre ou vivre pour manger ? Manger pour vivre ? Ou vivre pour manger ? Vivre pour manger ? Ou les deux peut-être en même temps ? Oui, je pense qu'il y a un amalgame. C'est clair que la nourriture, c'est la vie. Pour vivre, oui, moi, je mettrais bien un mélange des deux. Après, il y a manger, manger, voilà. On peut manger parce qu'on doit s'alimenter ou sans ça et puis, dans la nourriture, on peut trouver un certain plaisir, une certaine joie. Ne vous en faites pas, on va reparler encore nourriture dans quelques instants. Je vous rappelle que mon invité aujourd'hui est David Guèze, restaurateur, traiteur, organisateur de réception et qu'avec lui, nous évoquons son parcours. Chaque personne que l'on croise, chaque décision que l'on prend, positive ou négative, influe sur notre avenir. À quel moment, David Guèze, vous avez choisi de vous orienter vers la cuisine, les réceptions ? Pourquoi ? Vous aviez peut-être, vous l'avez dit, des prédispositions. Enfin, est-ce que vous pouvez appeler ça prédisposition ? Oui, non, toujours aimé, mais on va dire que ce n'est pas au départ... Non, mais le fait que votre père avait ouvert... Est-ce que ça vous a donné un pied à l'étrier ? Oui, écoutez, c'était une suite, si vous préférez. Mon père, après Paris, donc de Tunisie, on était à Paris. Après Paris, en 1966 exactement, donc on est venu sur la Côte d'Azur, à Nice. Il a ouvert rue Partinax un restaurant en pâtisserie qui marchait très bien. Et mon père a été fatigué, on va dire assez malade pendant une bonne période. Et au départ, j'ai dû le remplacer. Et de remplacer, j'étais piqué par le... Et puis, vu le développement que j'ai fait, à un moment, mon père, il me dit, bon, maintenant, c'est plus un truc, tu continues. Vous n'avez pas eu de formation, alors, par des colotolières ? Non, non, j'étais baigné dedans depuis ma plus jeune enfance, mais effectivement, non, alors, je veux dire, très observateur, regarder, s'informer, tout ça fait que. Mais maintenant, je veux dire, comme je vous dis, depuis l'âge de... bien avant, depuis le plus jeune en enfance, je suis dans la restauration à travers mon père. On était aussi bien dans les cuisines, en train de tirer la robe de ma mère donc on a toujours été dedans. Vous n'avez pas une influence depuis ? Une influence, c'est-à-dire la grande cuisine, peut-être, dans la cuisine, il n'y a pas des influences comme ça ? mais écoutez, on a d'abord, bien sûr, ce qu'on appelle la cuisine traditionnelle puisque ça fait partie de nos traditions, tout ce qu'on peut faire pour les shabbats et tous les plats traditionnels et après, effectivement, on va rentrer dans la cuisine donc c'est la cuisine de votre mère en fait qui vous a influencé ? Absolument. Pour les goûts ? Oui, mais je veux dire que... Pour la présentation ? Les goûts, bien sûr, les goûts et la qualité des produits. Ma mère était toujours à la recherche des meilleurs produits, aux ébrouillés comme on peut, mais la qualité des produits et, bon, lorsque j'ai repris la rue Pertinac qui était devenue une véritable institution puisque tous les juifs arrivant à Nice passaient par Pertinac, c'était l'endroit, on va dire. Et je me rappelle, c'était, bon, depuis une quarantaine d'années mais c'était... Je vous donne un exemple. Feuilles de briques, on les faisait à la main. On n'achetait pas de la feuille de briques mécanique de manière à ce qu'elles soient 100% se moules et ne soient pas imprégnées d'huile. La pâte d'amande, on la faisait nous-mêmes, on partait vraiment de la pâte d'amande pour avoir un mal produit. Aucun produit industriel, l'arissage, donc avant de l'arissage, je devais acheter 300, 400 kilos. Quand c'était la période de l'ail qu'on prendait dans un dépôt, on achète des grands sacs en jus de Nura, donc c'est épépiné, c'est des piments épépinés séchés au soleil et on la faisait nous-mêmes. Et vous les faisiez venir d'Italie ? Oui, oui, écoutez, et autres, par exemple, les amendes, quand on devait acheter les amendes, on venait des quantités assez très importantes. En restant avec un côté artisanat, on va dire qu'on avait des quantités quasi industrielles, mais on n'a rien changé. Les amendes, avant d'acheter les amendes pour l'année, on allait prendre quoi ? Les californiennes, on allait prendre... C'était tout un testing, c'était un engagement extrêmement important, tout était goûté et on achetait par 400... Alors ça, ce sont des règles, mais c'est des règles que vous avez conservées, alors ? Absolument, absolument, alors ça veut dire que le B.A.B. si vous embauchez un très bon cuisinier, si vous donnez déjà un bon outil de travail, dans des bonnes conditions, pas avec des plafonds bas, avec, comme nous avons créé mon labo, avec la lumière du jour, avec un grand espace et un véritable outil, il faut lui donner les meilleurs produits. À partir du moment, il y a un respect de ce qu'il va faire. Si vous recherchez à dire, tiens, on va faire une économie, on peut gagner beaucoup plus d'argent. Il y a peut-être beaucoup d'économistes, mais ça, je ne veux pas en entendre parler. Après, la qualité. Après, bon, ça a été quand même assez poussé, mais mon principe depuis le départ, aussi bien lorsque j'ai monté la boucherie, l'épicerie, que la pâtisserie, que les restaurants, c'est-à-dire ce que je sers à mes clients, c'est ce que je donne à mes enfants. Voilà, ça, c'est le principe même. Ducasse, Bocuse, Gagnère, Savoir, Robuchon, sont des noms qui font rêver. Ils inscrivent la grande cuisine dans une tradition où brisent les côtes de la gastronomie. Alors, j'ai trois questions sur la gastronomie. Je vous en ai, je vous l'avais dit tout à l'heure. Tout d'abord, est-ce que la gastronomie suit des modes comme le prêt-à-porter ? Absolument, absolument. Alors, je suis traiteur depuis... Alors, quelle est la mode actuellement ? Depuis... Je sais qu'à un certain moment, il fallait manger cru, les aliments crus. Alors, maintenant, c'est quoi la mode ? Alors, on a tout eu. La cuisine moléculaire qui ne voulait rien dire. La nouvelle cuisine, à un moment, où on faisait une grande assiette avec une petite carotte et très peu dans l'assiette, ça vient de me regarder, c'était, on pouvait faire une photo, mais réellement... Oui, on pouvait l'agrandir. Voilà, voilà. On a grandissé l'assiette. On a tout vu en termes de plats bien présentés, assez imposants aux minimalistes, on va dire. Alors, il faut suivre et pas suivre. C'est-à-dire, la cuisine moléculaire, ok, on peut en mettre un petit peu sur un stand pour dire qu'on en fait, c'est sympathique à voir, mais celui qui mange et qui me dit c'est délicieux, bon, je souris, quoi. Je souris, quoi. Voilà. Ils vont venir manger avec une cuisine, tu le disais. Voilà, là, je souris. Alors, donc, bien sûr qu'il y a des modes. Il y a des modes, il y a des tendances, il y a des nouveaux produits qui viennent, certaines céréales qu'on ne connaissait pas et qui deviennent à la mode et il faut les suivre. Aussi bien... Il faut les adapter. Les adapter aussi bien au niveau de la nourriture qu'au niveau de la vaisselle, qu'au niveau de la présentation. Il y a des évolutions. Lorsque j'ai commencé le traiteur il y a plus de 40 ans, c'est des choses qui sont impossibles à faire aujourd'hui. On faisait un folklore derrière chaque stand. Le russe était habillé en russe, le chinois étant mis au chinois, mais ça faisait partie. Les accueils, c'était une mise en scène énorme. Il y avait de la mise en scène dans tout, avec des couleurs différentes. Aujourd'hui, on fait ça, on va dire, même moi, je pourrais en rigoler et on en rigole. À l'époque, non, ça faisait partie. Des tendances, il fallait... Ça faisait partie des tendances. Donc, il y a les présentations, bien sûr. Il y a les produits qui varient, suivant, bien sûr, les saisons, puisqu'il faut s'adapter quand même aux saisons. et aux goûts. Alors, aux goûts, aujourd'hui, par exemple, il y a plus une tendance à aller repas poisson que viande, comme il y avait à l'époque. À l'époque, on pensait, aucun repas cachère pouvait ne pas avoir de la viande, sans parler que c'était un repas halavide. Je parle bien... Oui, David Gaze, est-ce qu'on peut faire cohabiter la grande cuisine et la cache-route ? 100%. Alors, déjà... Les produits ont évolué ? Alors, il y a une évolution énorme au niveau des produits. Alors, énorme. Pas... Alors, c'est beaucoup plus facile de faire de la bonne cuisine qu'à chère. Alors, gastronomie, c'est un grand nom. Il faut enlever le mot gastronomique parce que gastronomique, c'est 7-8 cuisiniers pour faire 40 couverts. C'est tout fabriqué au dernier moment. Alors, quand on dit gastronomique, on use ce mot très facilement. À partir du moment où vous avez de bons produits du verger... Absolument, absolument. Après, oui, on va dire de la belle cuisine, de la grande cuisine, c'est absolument... Alors... Et ça, c'est adaptable à toutes les cuisines du monde ? Alors... La cache-route, elle est adaptable ? Au départ, j'ai essayé de sortir des plats authentiques. Il y a des plats qui se font dans la cuisine française qui sont même... qui sont identiques dans le cachère. Il n'y a rien à rajouter, rien d'enlever. Donc, je me suis quand même rapproché de tous les plats, tous les plats qu'on pouvait faire en cachère, sans ni enlever, ni rajouter. Sauf bien sur la pâtisserie, puisque lorsqu'on est dans la pâtisserie par V, on est sur autre chose. Alors ça, ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de recherche. il y a un pôle un peu innovation au labo, donc les périodes d'hiver où on a un peu plus de temps, on fait des créations, on goûte. Tout le monde goûte. Tout le labo goûte. On est les premiers à se critiquer, c'est très bon, c'est pas bon. On crée... On peut rajouter ceci. On peut rajouter ceci, donc... Mais on va dire, on a vraiment adapté... Alors bien sûr, il y a certains plats que je ne cherche même pas à vendre, parce que c'est essayer de faire une mauvaise copie. On n'a pas les ingrédients, on ne sait pas. Voilà. Par exemple, dire ici qu'on a un pavé de bœuf, il n'existe pas. En Israël, puisque l'utilise je bat de la bête. Ici, non. Ici, non. Avec une sauce... Il faut éviter... On ne sait pas enlever l'université qui est ici. Voilà. Le tout, c'est... On n'a pas les personnes pour enlever l'université qui est exactement. Il y a des parcours, des histoires, des réussites professionnelles que l'on peut citer en exemple. La vôtre, comme je l'ai dit, c'est l'issue du travail de l'annégation et des sacrifices. Pour moi, ce sont des modèles, des références que j'aime mettre en exergue. Qu'est-ce qui fait courir David Guèze ? La notoriété, l'argent, le plaisir ou simplement le contact humain ? Alors, l'argent, je peux dire non. Du moins, depuis très longtemps, non. Puisque je ne pense pas que j'aurais besoin d'avoir continué toutes ces années de travail. C'est une évidence que je n'avais pas besoin. Après, si on n'est que sur l'argent, je ne serais pas là puisqu'on regarderait... où est votre plaisir ? On regarderait chaque réception, essayer de faire des économies et de les volumes et dans les quantités et tout ça pour gagner plus d'argent. Et ça, il faut la générosité dans ces produits, il faut la générosité avec la clientèle. sur tout... Donc, voilà. Et le reste vient de toute manière. Alors, le contact... vous prenez votre plaisir ? Bien sûr. Alors, le contact... Moi, j'ai mon plaisir en vous recevant. Mais vous ? Alors, le contact, énormément. J'ai rencontré... Alors, j'ai la chance de travailler dans la fête. Déjà, c'est... C'est vrai que quand on va sur votre site, il y a une liste longue comme le bras. Ça va, Johnny, et des... je ne sais quel homme politique. J'ai la chance de créer le plaisir. J'ai la chance de pouvoir marquer des dates... Alors, la chance est pour certains une certaine pression. Parce que quand vous confiez une fête, un mariage, une barmise, c'est pas qu'aujourd'hui, écoutez, c'est un peu raté, mais demain, ça sera mieux, il faut que ça soit parfait. Donc, chaque réception, tout est premier jour. Ça veut dire... Même si on en a réussi 3 000, aujourd'hui, c'est votre fête. Vous l'attendez, vous avez la barmise à ton fils, ou le mariage, on ne peut pas passer à côté. Et il y a tellement d'impératifs pour ne pas passer. Donc, ça peut mettre ce plaisir aussi d'organiser ces fêtes, de voir, de toute cette joie. Et puis, dans ce métier de traiteur événementiel, il n'y a pas de routine. Aujourd'hui, on est au Carlton, demain, on est sur un terrain de tennis, après, on se retrouve en pleine campagne, et c'est tout dans l'imagination, dans la crise. Sur une plage, on est avec des clients différents, aussi bien des gens de la région qu'on a des personnes qui viennent du Brésil, des Américains, des Anglais, des Suisses, donc avec des cultures différentes. Juifs, mais toujours avec des cultures différentes. Il faut que ça soit beau, il faut que ce soit bon. Et tout ça, c'est très enrichissant. Donc, il y a quand même un grand plaisir dans tout ça. Après, qu'est-ce qui fait courir ? C'est que on innove sans arrêt, on crée sans arrêt, on est toujours dans la créativité. Il n'y a pas de routine. La routine, c'est le pire qu'on puisse avoir. Même si on fait le meilleur métier du monde, et que c'est qu'une répétition, une répétition, je pense qu'après, on va le faire pour le côté pécunier puisqu'il n'y a plus de passion. Et là, non, ce n'est pas possible de la perdre puisque c'est sans arrêt, sans arrêt, un éternel recommencement. Et puis, des fois, je me lève le matin, je ne sais pas ce qui va se passer dans la journée. Et puis, on a fait des produits exceptionnels. Servir des 3-4 000 personnes en repas de gala, c'est des grands paris. Ça donne une certaine adrénaline. Je pense que pendant une semaine, 15 jours, on est plein d'étoiles, réveillés. Bon, c'est peut-être une petite pression, mais ça, il faut savoir le gérer. Et après, servir même 50 personnes parce qu'on sait faire 4 000 qu'on peut rater 50. Donc, tout ça, c'est... Je pense que... Et puis, c'est la vie qui nous fait courir tout seuls par rapport aux activités qui se passent. David Guèze, une fois que vous avez retiré le costume du chef d'entreprise, vous retournez et vous regardez le travail accompli. De qui ou de quoi vous êtes le plus fier ? Alors, le plus fier, on va dire, je... bien sûr, j'ai la chance, je suis très fier de la famille que nous avons, aussi bien d'avoir pu garder un lien qui est complètement avec mes frères et mes soeurs. On est 8, en tout avec moi. On se voit, on est... Alors, je veux dire, ça peut être un peu du niaire aussi. Lorsque mes parents étaient vivants, étaient donc à Nice, tous, on est restés à Nice. Il n'y a pas un qui est parti en Suisse, l'autorité d'Israël, tous, on est restés à Nice. On a eu cette chance exceptionnelle. Ça devait être beau, les chabatins. Ah oui, on a eu cette chance exceptionnelle de pouvoir... Alors, ça, c'est quand même assez rare avec les enfants, avec les cousins, les petits cousins et tout ça, c'est très... Alors, et j'en suis fier que mon père et ma mère ont fait qu'on a pu maintenir tout ça. Après, les enfants, bien sûr, les enfants, on ne peut être que très fiers de mes enfants. Ils me donnent de la joie tous les jours, on va dire. Ils me donnent de la joie. c'est... C'est le côté familial, ce n'est pas du tout le côté professionnel. Alors, après le côté professionnel, oui, non, je ne peux pas dire... Ah si, vous êtes quand même fier de votre réussite. Écoutez, j'ai pris beaucoup d'initiatives, j'ai beaucoup foncé, comme on dit, sans trop réfléchir. J'ai... Bon, je vous ai un exemple, le Palm Beach, on sait, comme tout le monde, en tant que traiteur, on me donnait un petit coin et j'ai fini en tant que... donc monter une société qui s'appelait Palm Beach et Vendementiel où Patrick Partouche m'a donné la totalité de ce qui se passait au Palm Beach. Je tenais la totalité hors les jeux. Donc, c'est quand même un... Bon, ça fait partie d'une institution. Après, organiser dans des endroits où jamais on n'aurait pu penser... Je vous dirais de quoi je suis fier. J'étais au Carlton. On organisait Pessaro Carlton. Alors déjà, Pessaro Carlton. Avoir sur la terrasse du Carlton, la plus belle terrasse, le plus beau salon où tout le monde m'entraîne manger avec une qui passe sur la croisette. Dans le Carlton, ça semblait un peu un rêve un peu impossible. Et où j'ai eu quand même un regain de fierté, je vois des touristes sur mon juif en train de faire une photo sur un panneau. Le Carlton, on peut prendre des photos partout. C'est magnifique. C'est les lieux, c'est sinon. Un panneau. Donc je m'approche de ce panneau et qu'est-ce qu'ils étaient en train de photographier ? Dans le hall du Carlton, un grand panneau où il y a la direction synagogue Ashkenaz et synagogue Cessarad. Dans le Carlton. Il y a avoir un panneau avec dire on a deux synagogues au monsieur dans le truc. Et puis là, il faisait la photo de ça. C'est-à-dire la symbolique d'avoir des synagogues et un séjour Cachère-le-Pessar. Enfin, Pessar, ce n'est pas une réception. On a investi pendant dix jours. Je suis fier. Je suis fier d'avoir lorsque j'ai commencé le traiteur Cachère. La clientèle ne pouvait pas être égligente parce qu'il n'y avait rien. C'était surtout du poulet rôti avec fait sans grands moyens. Donc j'ai quand même transformé le produit. j'ai changé les égligences. C'est-à-dire moi, c'était pour faire du poulet rôti pour mettre de terre avec du maïs. Je pense que je ne me serais pas intéressé. Je commençais à rêver à faire ci, à faire ça, à rentrer des cuisiniers, à chercher sans savoir où j'allais financer un brin même quand j'ai monté ce labo que j'ai aujourd'hui. Alors qu'un pertinac, je lui ai dit que ça marchait très fort et j'ai arrêté pour attaquer le traiteur. C'est encore un pari risqué. C'est encore un pari risqué. Il ne fallait pas trop calculer. Regarder les bilans, les ci, les ça. Si je regardais tout ça, certainement, je ne l'aurais pas fait. C'était un peu fou, je ne l'aurais pas fait. Même le Carlton. Alors justement, le Carlton, j'ai vu sur le site que vous repreniez le Carlton pour faire ça ? Non, on le... 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 Aujourd'hui, ils ont fait quelque chose de très beau, vraiment magnifique. Mais ils ont ouvert seulement pour le MIPIM maintenant, quoi. une fois un séjour. Ça sera pour l'année prochaine. Normalement, oui. Et cette année, vous le faites ? Oui, au Palais de la Mede. Mais le Palais de la Méditerranée est magnifique. Sincèrement, même ici, l'année prochaine, on fait le Carlton, on va garder le Palais de la Mede où Nice aussi est une belle ville, quoi. Oui, oui, absolument. Avec tous... Nice est une belle ville. Cet hôtel est magnifique. C'est vraiment quand même incroyable. Donc... Et puis, c'est une nouvelle aventure, aussi. Mon invité ce matin, David Guéz, restaurateur, traiteur, organisateur de réception. Nous avons évoqué son parcours et comment il a gravi toutes les marches pour être reconnu comme le traiteur cachère de la Côte d'Azur. Merci, David Guéz, pour votre présence. Merci à vous. Et merci pour vos confidences. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada